Donc, on voit ici qu'à partir, par exemple, de 2000 Hz, enfin, je l'ai placé là, l'Equalizer augmente les fréquences dans l'aigu ici. Eh bien, c'est ce que va faire, par exemple, cette EQC. Si je place ma fréquence autour de 2000 Hz, ici, 2K, et que j'augmente, par exemple, de 15 dB, c'est la même chose qu'avec ici. Je place ma fréquence autour de 2000 Hz, et j'augmente avec un 15 dB. Donc, écoutons l'exemple avec mon Pink Noise. Pour l'instant, l'Equalizer ici est désactivé. Maintenant, je vais l'activer. Je vais le faire progressivement pour remonter le volume. Donc, voilà, on a bien entendu les fréquences aiguës devenir de plus en plus présentes, ayant plus de volume. Bien, refaisons l'expérience, mais avec l'autre EQ ici. Donc, j'ai bien placé mon EQ aiguë ici, autour de 2000 Hz. Je vais remettre le volume à zéro. Maintenant, écoutons. Voilà. Maintenant, je vous expliquais, enfin, je soulignais tantôt la présence de la cloche ici, belle. Je vais le montrer ici, avec cet EQ-ci, ce que ça implique. C'est qu'au lieu d'avoir un Equalizer en High Shelf, nous allons avoir un Equalizer qui s'apparente à un Bend Pass. Ici, on voit physiquement qu'est-ce qui se passe. Ça a l'impression d'une cloche. Donc, ce qui fait que les fréquences autour de 2000 Hz vont être considérablement amplifiées, mais les fréquences plus aiguës ne le seront pas, ce qui n'était pas le cas tantôt. Écoutons l'exemple avec cet EQ-ci. Je vais donner progressivement du volume. On va entendre que c'est maintenant la bande de fréquences se situant autour de 2000 Hz, comme on le faisait avec SoundForge ici, donc celle-là ici. Donc, c'est les bandes de fréquences autour de cette fréquence-là qui vont être amplifiées progressivement aussi. Voilà, on peut faire la même chose avec l'EQ. de Waves ici. Donc, je place ma fréquence autour de 2000 Hz ici. Et j'active le Bell. Et voilà. Écoutons. On entend que les deux equalizers n'ont pas le même timbre. Eh bien, justement, c'est ce pourquoi on va utiliser l'un plus que l'autre. L'un n'est pas mieux que l'autre, mais ont des particularités et c'est à prendre en compte. Voyons maintenant, poursuivons ici la zone verte. C'est les High-Mid Frequencies, donc les fréquences du milieu du spectre. Ici, on a trois potards. Commençons ici par un potard déjà connu. C'est simplement, encore une fois, le potard qui va gérer la fréquence que l'on va aller amplifier ou diminuer. Ici, dans le cas du Waves SSL, elle part de 7000 Hz, donc 7 kHz, et va jusqu'à 6... Enfin, descend jusqu'à 600 Hz, donc 0.6 kHz. Ici, le potard, encore une fois, c'est le même principe. C'est simplement le volume que l'on donne à notre bande de fréquence. Et le nouveau petit venu, c'est ce qu'on appelle le Q, la lettre Q, en fait, le Q de notre EQ. C'est la largeur de la bande de fréquence définie ici par le potard. Alors, nous allons le comprendre plus simplement, toujours avec un EQ de cet ordre. Je vais activer la bande autour de 1000 Hz ici, sur la sixième. Donc ici, on a le volume, on a notre fréquence, c'est-à-dire l'endroit où on veut, à travers le spectre, aller amplifier. Bon, je vais rester autour de 1000. Et ici, on a notre Q, c'est la largeur de la bande de fréquence. On va le comprendre si je donne un peu de volume, comme ça ici. On voit que les fréquences autour de 1000 Hz sont amplifiées. Mais si j'élargis la bande de fréquence, le Q, la largeur de notre égalisation, on voit qu'il y a plus de fréquences qui sont affectées par cette bande d'égalisation. De même, je peux élargir encore plus. Pardon. Et ici, on a quasiment tout le spectre qui est amplifié avec préséance à l'ondulation autour de 1000 Hz. C'est simplement la largeur de la bande de fréquence. Eh bien, ça, on peut le reproduire avec l'EQ de Waves ici, l'EQ émulant, les Equalizer Hardware. Avec ce potard-ci, d'ailleurs, on le voit, je ne sais pas si vous le voyez bien avec la compression vidéo, mais à gauche, ici, on a un petit symbole d'une pente, d'un Q plus serré et ici, un Q plus large. Donc, si je place mon potard ici complètement à gauche, c'est, ni plus ni moins en comparaison ici avec cet autre EQ, c'est l'équivalent d'un EQ très serré, comme ça, au niveau de son Q. Et inversement, si je pose ici vers la droite, ça correspond ici à une ouverture plus large de la bande d'EQ, comme ça. Bien, écoutons un exemple avec notre Pink Noise, toujours. Faisons l'exemple en premier avec cet EQ aussi. Je vais y aller avec une bande assez serrée. Voyons. Voilà. Maintenant, je vais ajouter du volume progressivement. Et je vais choisir comme bande de fréquence, peut-être, 800 Hz. Tiens. Voilà.